Salut à tous ! Après le nord de l'Europe, on vous emmène dans notre première étape américaine du tour du monde. On vous embarque dans nos mésaventures pour aller récupérer notre camion Woody qui a été shipé jusqu'à Halifax, jusqu'à descendre et faire le Nouvel An à New York. Une aventure pleine de rebondissements, avec même un record pour notre camion Woody. Nous sommes le 15 décembre et nous quittons Mélanie et le Québec. On a pris le train L'Océan pour rejoindre Woody à Halifax. C'est la voie ferrée la plus ancienne du Canada. Ce trajet doit durer 22 heures, du moins c'est l'idée. Arrivé en gare pour prendre le train à 22h40, le train a finalement du retard. Après une heure d'attente, on décide de rentrer et d'appeler pour connaître l'heure du départ. J'ai trouvé la raison pourquoi ça prendrait un 3h actionnel, un 5h à 10 minutes, un 5h à 5 fois. C'est qu'ils font le demi-tour pour retourner à Montréal chercher un étrangère. Un étrangère complètement faible. Le gestionnaire, le service manager à bord, il ne pense pas qu'il va être là avant 7h le matin, 8h le matin. Je dirais probablement que je vais te voir dormir à 2-3h, 4h si possible, juste pour être reposé un peu. Mettre une alarme. Je ne pense pas qu'il va être là avant 6h le matin. Ça, c'est sûr. Il va être à l'heure avant 7h, 8h le matin. Avec ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. A toi aussi. Le lendemain, à 6h, le train arrive enfin. Nous prenons la route direction Halifax. Pas pour longtemps. Après 4h de train, nous voilà déjà à l'arrêt. Et nous avons pris beaucoup de retard durant l'air le soir. Nous sommes à peu près 8h de retard en ce moment. Mais nous sommes arrêtés ici et je vous dis, nous regrettons de vous informer qu'un incident mineur implique que notre train vient de se produire. Le train a foncé dans un tracteur, la locomotive est en panne et du carburant a coulé sur la voie. Plus de 10h d'arrêt avant de pouvoir repartir enfin. Heureusement, tout le monde garde le sourire. Notre voyage est sacrément mouvementé. Et toutes les consommations sont offertes dans le train. Le train s'arrête en gare pour qu'on puisse prendre l'air à l'extérieur. Malheureusement, la nouvelle locomotive fait le trajet moins vite que la précédente. Et nous perdons encore plus de temps sur le trajet. Nous sommes depuis 40h dans le train. Et nous arrivons enfin à l'avant-dernier arrêt. La gare de Thuron. Mais là encore, ce n'est pas fini. On ne s'en sort pas vraiment dans cette histoire de train. Donc, par exemple, après le décès, après le problème mécanique, après être rentré dans un tracteur, après avoir eu une fuite de gasoil, maintenant c'est un rail qui est cassé. Et on est à l'arrêt pendant entre 10 ans, 2 heures, le temps que le rail soit réparé. Ils envoient une équipe mécanique. On atteint finalement la gare d'Halifax avec plus de 20h de retard. Et donc, un total de 44h de train. Mais bon, au moins ça nous aura permis de découvrir les charmes du train et la sympathie des équipes à bord, qui sont restées souriantes et positives malgré la situation. La compagnie nous a aussi remboursé la totalité de notre billet de train. Le lendemain, après une courte nuit, on part pour effectuer les démarches d'importation du camion, puis enfin récupérer Woody au port. Le voilà, il est là ! Nous avions laissé Woody un mois et il a été conduit par des inconnus pour le chargement. On fait le tour et rien n'a bougé, ouf ! On démarre ! Et là, non, il ne veut pas. Nous n'avons plus de gasoil dans le réservoir. Mais là, le mécanicien du quai nous a gracieusement offert le plein. On retente. Et non, toujours pas. Le mécanicien découvre que le câble d'accélérateur est cassé. Mais nous devons quitter le port en raison d'une alerte tempête. C'était de justesse, mais nous avons pu quitter le port au ralenti et le mécanicien nous a rejoint sur le parking pour bricoler une réparation avec des raisons et un ressort. Et voilà, c'est reparté ! On charge nos affaires et nous sommes à nouveau sur les routes. Après deux heures de route, nous sommes forcés de nous arrêter. La nuit tombe, le vent souffle et la pluie boit vraiment fort. C'est la tempête. Au matin, malgré la tempête, nous avons très bien dormi car nous étions épuisés de ces derniers jours. On prend des forces car une autre épreuve nous attend. Arriver à Fairfax, en Virginie, à côté de Washington, juste avant Noël, pour être avec la famille d'Estelle. 2000 km en 5 jours, et je vous rappelle, c'est 50 km heure max, ça va être la course. La tempête a fait tomber plein d'arbres sur la route. A 30 miles à l'heure, on ne peut toujours pas prendre d'autoroute. C'est donc des paysages et des villages magnifiques qui défilent devant nous. On roule du matin au soir, avec juste la pause pour l'essence et le repas de midi. Nous arrivons à la frontière américaine dans le Maine. Après une heure d'explications, d'interrogations, de formulaires et une petite inspection du camion par le douanier, ils nous laissent passer sans problème. Ils nous prennent juste nos oignons et nos clémentines. À nous l'Amérique ! Nous enchaînons les miles dans le Vermont et dans le New Empire. Puis nous passons par le Massachusetts et le Connecticut, l'État de New York, la Pennsylvanie et finalement le Marineland. Pour arriver enfin à Fairfax, en Virginie, le 23 décembre, après 55 heures de route en 5 jours. Bravo à Woody, qui a tenu bon sans aucun problème. On tient là un véritable nouveau record. À Fairfax, on passe les fêtes avec la tante et la sœur d'Estelle. Estelle a passé 7 années de son enfance à Fairfax. Elle n'y est pas revenue depuis 18 ans. C'est plein de souvenirs de retrouver la résidence, le parc de jeux. Elle arrive même encore à faire le cochon pendu. C'est aussi l'occasion pour moi de revoir des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Ça fait vraiment tout drôle. Ici, nous sommes proches de New York et de Washington, la capitale. On en profite pour visiter ces deux grosses villes importantes. Mais sans Woody qui reste au repos pendant ce temps-là. On enchaîne avec Washington, la capitale des USA. Avec beaucoup de monuments, le mémorial d'Abraham Lincoln, de Martin Luther King, le Capitole, la Maison Blanche. C'est aussi une ville avec de nombreux musées gratuits. Donc on en a profité pour faire le musée d'histoire naturelle. On s'amuse même à trouver des scènes mythiques de films. Il y a un musée de l'aéronautique. Nous décidons de passer la nouvelle année à New York avec des amis que nous rejoignons en bus pour y passer trois grosses journées de découvertes. On vous donne les immanquables que nous avons visités. Un ferry vers la statue de la liberté, Wall Street, Times Square, l'expérience Friends de la grande série mythique, Joe's Pizza avec les pizzas de Spider-Man, Chelsea Market, une messe gospel à Harlem de façon très traditionnelle, le pont de Brooklyn, Greenwich, la Tour Top of the Rock avec une vue magnifique sur New York et finalement Central Park pour les feux d'artifice de la nouvelle année. En général, nous ne sommes pas adeptes des grandes villes, mais New York est vraiment particulière et à faire si déjà on est à proximité. Et c'est ainsi que se termine notre aventure de l'année 2023. Avec plein d'étoiles dans les yeux, on est prêt à entamer 2024 avec de nouvelles aventures américaines. Alors rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour la suite de notre chapitre avec notre road trip côté Est des Etats-Unis. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre l'aventure.